Merci à tous d'être présents et présentes. Et puis, voilà, je crois que, comme Margot, tu as déjà ton PowerPoint de près, je vais directement te passer la parole, ce sera plus simple. Et puis, tu vas nous présenter ce sujet, qui est l'écriture inclusive. Merci en tout cas. Merci à toi, Samuel. Bonsoir à toutes et tous. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'écriture inclusive. Et avec ça, on va mener une petite réflexion. Cette présentation sur l'écriture inclusive, en fait, elle se base sur un postulat que j'ai déposé le 14 juin 2019 au Grand Conseil. Et en fait, on va décortiquer tout au long de cette présentation. Donc, voici la table des matières. On va commencer, enfin, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vais vous montrer les buts de cette présentation. On va faire un rapide point sur la situation de base. Je vais vous expliquer ce qu'est le langage inclusif. On fera ensuite une réflexion un petit peu plus linguistique. Je vous montrerai un rapide historique de la langue française. Et puis, je vous proposerai certaines conclusions. À la fin, j'ai préparé une petite discussion parce que je suis certaine que tout le monde aura beaucoup à partager. Si vous avez des questions, c'est aussi à ce moment-là qu'elles sont les bienvenues. Je me fais un grand plaisir d'éclaircir certaines choses que, si vous n'avez pas compris. Et puis, à la fin, bien sûr, les sources. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je suis députée au Grand Conseil Valaisan depuis 2017. Je ne renouvellerai pas mon mandat. Donc, je ne suis pas candidate. Je fais actuellement mon master en linguistique descriptive à l'Université à Zurich. La linguistique descriptive, c'est écrire des grammaires et des dictionnaires sur des langues qui n'ont jamais été décrites. On peut, si on pense au Valais, parler du patois, par exemple. Moi, personnellement, je travaille plutôt sur des langues en danger d'extinction. Je travaille principalement sur Vamalé, qui est une langue parlée en Nouvelle-Calédonie. Et je vais écrire ma thèse de master sur le chipibo-conibo, qui est une langue autochtone de l'Amazonie péruvienne. Je suis aussi membre du collectif Femmes Valais, comme vous le verrez sûrement dans mes sources. Et puis, encore plein d'autres choses. Mais je me suis dit que, pour ce soir, je m'arrêterai là. Voilà. Donc, le but de cette présentation, c'est prendre conscience de la force du langage, de son influence par rapport à notre mode de pensée. C'est aussi se faire un aperçu de l'historique, de comment est-ce que le français est arrivé à la situation actuelle. Et surtout, le but de base, c'est vraiment de remettre en question cette règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà. Alors, la situation de base. Donc, si on prend le français. Le français, on l'a tous appris à l'école, quand on a une phrase nominale, par exemple, le chat bleu, l'accord se fait en genre et en nombre avec le nom. C'est-à-dire que si le chat, c'est masculin, bleu, c'est au masculin. Si on a les chats bleus, eh bien, bleu, on le met au pluriel. Deuxième chose que, non plus, je pense que je ne suis pas en train de vous apprendre, le français a deux genres. Le féminin et le masculin. Par opposition à l'allemand, qu'il y en a trois. On a le féminin, le masculin et le neutre. Et vous trouvez certaines langues en Afrique, par exemple, qui ont jusqu'à 15 genres différents. Donc, le genre, c'est vraiment une catégorie linguistique. Et puis, pour en revenir au français, la question, en fait, c'est si, dans ma phrase nominale, j'ai un élément féminin et un élément masculin, comment je fais l'accord ? Et ça, c'est la situation de base. C'est vraiment là où on commence. Et donc, après, avec cette situation linguistique, on arrive au deuxième point, qui est en fait la motivation pour déposer ce postulat qui s'appelle l'écriture inclusive pour le canton du Valais, qui, justement, en fait, basée sur cette réflexion qu'on a fait avant, ce serait, mais pourquoi, au fond, le masculin l'emporterait-il sur le féminin ? Parce que si on nous le martèle depuis qu'on est à l'école, c'est bien qu'il y a une raison. Et donc, on a tous le droit de la comprendre. Donc, avant, en ayant mis cette situation de base, on va passer à la prochaine étape qui est, qu'est-ce que le langage inclusif ? Le langage inclusif, c'est, en fait, quand, dans une phrase, on inclut les deux genres et donc, ils sont référencés dans le sujet, comme vous voyez sur l'exemple en dessous. Les sportives et les sportifs sont bien entraînés. Ce qu'on remarque, c'est que le « sont bien entraînés », les accords sont faits seulement au masculin pluriel. Donc, ça suit les règles de grammaire normales. Vous me demanderez sûrement, oui, mais alors, c'est quoi le langage épicène ? C'est quoi la différence entre le langage inclusif et le langage épicène ? Donc là, je vous ai amené un exemple. C'est qu'en fait, le langage épicène, c'est un langage qui se veut égalitaire, égalitaire, pardon, et qui se doit d'assurer la visibilité des femmes et donc de ne pas utiliser de mots très stéréotypés et de faire tous les accords à double. Comme vous le voyez dans l'exemple, donc on a les candidats, candidates, sont les bienvenus, bienvenus. Et un des gros désavantages ou grosses critiques au langage épicène, c'est qu'à partir du moment où on doit le lire à haute voix, c'est très vite très compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Et puis, avec ça, graphiquement, là, comme vous le voyez sur la diapositive, moi, j'ai mis des petites étoiles et ça peut faire un peu lourd. Après, j'ai eu vu des façons d'écrire qui sont très fines, en fait, avec des petits points à la place de mettre les étoiles, qui est vraiment plus agréable, graphiquement, c'est plus agréable. Mais on a toujours ce problème de la lecture à haute voix où on ne sait pas vraiment comment faire. Ce qui est important par rapport au langage inclusif et au langage épicène, c'est qu'en fait, il y a peu de règles officielles. Il y a des recommandations, il y en a... Enfin, chaque uni a un petit guide du langage inclusif, du langage épicène. Mais pour le moment, il n'y a pas encore une assemblée officielle, par exemple, la francophonie ou l'académie française, qui se soit prononcée sur ces règles. Pour en revenir au postulat que j'avais déposé en juin 2019, en plus de proposer le langage inclusif, c'est-à-dire de mentionner les deux genres dans le sujet, j'avais proposé de réinstaurer la règle de proximité. Cette règle de proximité, c'est une règle de grammaire française qui a été éliminée, je crois, au XVIIe ou XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, et en fait, qui veut que l'accord se fasse en fonction du dernier mot de la phrase nominale. Donc, si on revient à l'exemple avec les sportifs et les sportives, eh bien là, si on applique la règle de proximité et qu'on inverse, qu'on est d'abord les sportifs et ensuite les sportives « veut », eh bien, on aurait l'adjectif qui serait accordé au féminin pluriel parce que la dernière partie de la phrase nominale, ce serait les sportives « veut » qui est féminin pluriel. Donc voilà, pour le langage inclusif. Ensuite, une réflexion linguistique. Donc, ce qui est très important par rapport à ce thème, c'est qu'en fait, la linguistique en elle-même est neutre. C'est-à-dire qu'elle ne porte ni jugement, qu'elle n'amène aucune idéologie, qu'elle soit sociale ou politique. C'est-à-dire que le rôle de la linguistique, c'est de décrire ce qui est. Ce n'est pas de dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Le problème qu'on a, c'est quel usage est fait de la langue et dans quelle manière on utilise les règles qui sont de grammaire. Et c'est là où, justement, ça chatouille. La deuxième chose, c'est que le genre en lui-même, le genre grammatical, c'est une catégorie grammaticale. C'est vraiment rien de spécial. Ça définit simplement de quelle manière on doit faire les accords. C'est tout. C'est vraiment rien de plus que ça. Le troisième point qui est vraiment super, super important par rapport à la linguistique en général, c'est qu'une langue, c'est une entité mouvante. Tout change. Et qu'on le veuille ou non, ça change. Pourquoi ? Parce que les langues entre elles ont des contacts. Simplement par le fait que, je pense que toutes les personnes ici présentes, vous avez appris à un moment ou à un autre l'anglais. Qu'il y a beaucoup de mots en français qui viendraient de l'anglais, mais il y a une grande partie qui sont grecs, il y a une grande partie qui sont germaniques. Enfin, c'est vraiment des mots que la langue a emprunté à une autre langue et qu'elle utilise maintenant comme si c'était les siens. Le deuxième point important, c'est un phénomène identitaire. Parce qu'on ne le soupçonne pas forcément, mais la manière de parler, ça en dit long sur notre identité. Et des fois, c'est même utilisé à propos. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui vont faire en sorte de parler différemment d'une autre communauté pour être sûre qu'elle puisse être distinguée. Et ensuite, le dernier point qui est aussi important, c'est la réanalyse des fautes. C'est-à-dire qu'on a un système où tout d'un coup, une personne fait une faute et tout d'un coup, cette faute, elle paraît pas si grave que ça. Alors, d'autres personnes viennent à la faire elles aussi. Et au final, tout le monde se fait à faire cette faute. Et si tout le monde le fait, bien, c'est plus une faute. Un très bon exemple que j'ai ici, par exemple, c'est la licorne. La licorne, en fait, c'est vraiment un très bon exemple pour ça parce qu'à la base, on disait le licorne. Et en fait, le L, à force de dire licorne, 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 eh bien, c'est resté licorne. Et tout d'un coup, les personnes qui parlaient français à cette époque-là se sont dit, oui, mais attends, il nous manque un article. Donc, ils ont rajouté la licorne. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la licorne. Plus loin sur la réflexion linguistique, on a aussi, comme je disais avant, la langue, elle influence notre pensée, car c'est elle qui l'encode. Ça, c'est un des phénomènes qui sont communitifs ou aussi très connus de la psycholinguistique. Et je me permets de citer Caroline Daier, qui en fait dit nommer, c'est faire exister. C'est-à-dire que si on n'a pas de mots pour quelque chose dans une langue, eh bien, ça n'existe pas. Parce qu'on n'a simplement pas de manière de mettre un mot sur une perception. Et donc, c'est très, très difficile de se rendre compte qu'on a cette perception. Et le dernier point, qui est en fait ici tout le cœur du débat, c'est justement l'utilisation de la langue. elle est très, très sujette à des influences qui soient sociales, politiques ou idéologiques. Et en français, par exemple, on a très clairement les noms de métiers. Combien de noms de métiers n'ont pas forcément de femmes féminines ? Et toujours avec les métiers, combien de noms de métiers féminins se réfèrent aux prostituées ? Alors que le pendant masculin, c'est un métier tout à fait respectable pour ceux qui j'ai mis la référence à la chanson de Fatal Bazooka, qui est vraiment, alors c'est assez drôle, mais vraiment, c'est incroyable le nombre de noms de métiers qu'ils trouvent, où chaque fois le pendant féminin, c'est vraiment une référence claire aux prostituées. C'est assez incroyable. Et puis, bien sûr, les insultes. Malheureusement, en français, vraiment une grande, grande partie des insultes sont soit de genre féminin, soit se réfèrent aux organes sexuels féminins. Donc voilà. Ça, c'était le petit plan de la situation linguistique. Nous passons maintenant à un rapide historique de la langue française. Alors là, le premier point, franchement, c'est mon préféré. Parce que les intellectuels qui piaillent et qui râlent que le français est décadent ou t'es en train de se dégrader, eh bien, ça fait depuis le Moyen-Âge. Voilà. Ça, c'est dit. C'est-à-dire que, dans les années, je crois que la première mention, c'était en 1675 par un certain Dominique Bouhour, qui disait que, justement... Non, ça, c'est pour après. C'est pas vrai. La dégradation, c'en est un avancé en 1500 quelque chose. J'ai plus dans mes notes. Mais en 1500 quelque chose, il y a les premières traces, en fait, d'un érudit ou intellectuel de l'époque qui disait que, franchement, le français partait à volo. Donc, l'idée de dire que le français partait à volo, franchement, c'est rien de nouveau. Ça fait depuis le Moyen-Âge. Et moi, je trouve que, franchement, si ça fait 500 ans que ça part à volo, c'est pas si mal, au final. On n'est pas si dégradé que ça, le résultat actuel. Ensuite, le gros, gros point de cette héro historique de la langue française, c'est qu'en fait, la langue française n'est pas en train de se faire féminiser, mais plutôt démasculiniser. Parce qu'en fait, à partir du XVIIe siècle, il y a clairement eu une tendance à la masculinisation de la langue française. Ça a commencé, en fait, avec le premier dictionnaire de l'Académie française où des mots comme poétesse ou autrice et beaucoup d'autres noms de métiers féminins ont simplement été refusés. Ils n'ont pas été mis dans le dictionnaire. Un point, c'est tout. Et du coup, en fait, à cause de ça, il y a énormément de formes féminines de métiers qui ont disparu. Et pour en revenir à notre amie Dominique Bouhour en 1675, à cette époque-là commence une espèce de vague d'intellectuels qui vraiment s'évertue à nous expliquer que le genre masculin est plus noble que le féminin. et donc vraiment un point d'honneur et ça apparaît plusieurs fois et vraiment pendant longtemps parce qu'il y a aussi des preuves d'un certain Nicolas Bozet en 1767 qui parle justement de la réputation plus noble du genre masculin. Et en fait, c'est de là, c'est de ces jugements de valeurs qu'on ne sait pas vraiment sur quoi ils sont basés que se développe cette règle du masculin l'emporte sur le féminin qui en fait de manière très intéressante n'a jamais été écrite. Il y a très peu de grammaire voire aucune qui justement ont cette phrase inscrite. c'est juste que la communauté francophone l'utilise parce que on l'utilise simplement. Et puis, la fameuse règle de proximité dont je parlais avant pour le postulat a complètement été abandonnée. Une autre petite aparté linguistique, c'est seulement au XXe siècle qu'on voit autour des années 1950 qu'on voit l'apparition des registres de langues et des niveaux de langues. Donc c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Et pour terminer cette historique de la langue française, on ne va pas se mentir, l'académie française a toujours eu et garde un discours extrêmement normatif et condamne très fortement toutes les sortes d'erreurs. C'est-à-dire que ce qui est faux est faux et il n'y a pas moyen que ça devienne juste à un moment ou à un autre. Alors que dans le développement naturel d'une langue, il y a souvent, comme je vous l'ai dit avant, des fautes qui finissent par ne plus l'être, parce que c'est dans le développement naturel de la langue. Voilà. Donc c'est tout pour la partie présentation de l'historique et de la linguistique. On va passer aux conclusions. Et donc linguistiquement, il n'y a absolument aucun fondement pour l'hypothèse qu'un genre dominerait l'autre. ça, c'est vraiment d'un point de vue scientifique et linguistique. En linguistique, on trouve des hiérarchies mais entre classes de mots, c'est-à-dire entre les adjectifs et les noms, entre les verbes et les noms. Ou alors, on trouve des hiérarchies au niveau de la syntaxe. Par exemple, c'est le sujet, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ou alors, si, je ne sais pas moi, Marine donne une fleur à sa maman, eh bien, si on pronominalise, ça fait elle, la, lui donne. Et on ne peut pas dire elle, lui, la donne. Donc c'est dans ce genre de cas qu'en français, on va trouver des hiérarchies. Mais une hiérarchie au sein d'un genre qui dirait que l'un dominerait l'autre, scientifiquement, ça n'existe pas. Et donc, sur cette première prise de conscience, on se rend compte donc que le problème n'est pas linguistique ou scientifique, mais idéologique, voire politique. Et que, eh bien, malheureusement, l'Académie française a, pour des raisons obscures qui ne sont pas très claires à ma connaissance, eh bien, consciemment décidé de gérer, de créer un genre dominant. Voilà. Et donc, si on en revient à l'écriture inclusive, ce n'est pas forcément une question de féminisation, mais plutôt une question de démasculinisation et un simple retour à la reconnaissance des deux genres sans, en se défaisant justement d'une hiérarchie qui scientifiquement n'a pas forcément lieu d'être et socialement, maintenant, plus non plus. voilà.